Je tenais juste à vous témoigner de ma part, puisque l'on parle de la lumière. Mettez-vous debout, madame la grande prêtresse. Je suis debout. Un peu de respect, citoyen. Le prochain qui l'ouvre pour faire une réflexion, je m'occupe de lui personnellement. Et je lui fais avaler ma matraque. Et c'est pas seulement au sens de ce type figuré. Une réflexion qui tuerait était racistante. Et je t'ai pensé que tu mets mal la tête. Ou que tu la trompes trop dans le narco. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe par ici ? J'ai lu ce qu'il y avait écrit sur la pancarte. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour messieurs dames. Bonjour. Il y a un jugement. Ah ouais d'accord. Il s'est passé quoi exactement ? Je ne sais pas ce qu'il lui est reproché. Je s'en rappelle pendant le jugement je pense. Monsieur Tobiatin apparemment il a un petit peu dépassé les bornes des limites. Il n'est pas allé avec le dos de la main morte si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ça a énervé un peu tout le monde. Il est en prison et là il y a un conseil qui se réunit pour savoir qu'est-ce que ce sera sa peine, sa sentence. Il risque la mort apparemment. Ah oui d'accord. Ah ça ne rigole pas là. Ah ouais ouais apparemment il a vraiment poussé le bouchon un peu trop loin. C'est pas celui qui avait une drôle de maladie là ? Ah si peut-être. Il s'appelle comment le monsieur ? Tobiatin. Ah bah si c'est lui. Je ne savais pas qu'il était malade moi il ne m'avait rien dit. Mais si mais... C'est le vent doucement qui se lève et ne lève pas du vent. C'est Dieu si beau. Si je pars j'y vais plus loin. Levez vous mes enfants. Que la lumière soit tous avec vous. A jamais. Quelle brille à jamais. Quelle brille à jamais. Quelle brille à jamais. Oh bonjour madame. Oh ça va Tarteau. Oh mon dame et Pou Pou. Mais ça va bien vous. Je ne vous ai pas vu encore mon hôpital. Mais non je ne suis pas encore passé il faut que je passe. La grosse tête. Ah non ça n'a pas recommencé. Il y a votre cachet qui vous attend. Et puis il y a un bout de temps déjà. Bah oui donc il va falloir que je passe vous voir. Santé bon madame. Et Jean-Jacques. Bah merci Tarteau dis donc c'est gentil. Ils m'ont déplacé je ne sais pas pourquoi. Je le tourne le droit à vous le déplacer ici. Qu'est-ce que vous faites de beau alors en ce moment ? Ça va un peu l'infirmerie et tout ça ? Il y a du travail ? Baiser. Tu as le temps après le procès pour que je t'amène mon cheval ? Et puis j'ai ta commande aussi. Ah vous devez être fatigué. Bah ouais vas-y. Très fatigué. Merci. Ici il y a une seule personne qui gouverne. C'est le grand torrent d'or. En dessous vous avez madame la conseillère ici présente. Et juste en dessous de madame la conseillère vous avez nous quatre. Et nous quatre c'est quoi notre statut messieurs dames ? Dites-moi, dites-moi. Les Grands Jharaqan. Les Grands Jharaqan. Très bien. Et nous sommes tous au même statut. Alors j'ai entendu dire qu'apparemment on me considère au-dessus. Non loin de là mes collègues sont au même statut que moi. Voire même mes supérieurs messieurs dames. Moi j'ai tendance à beaucoup tapé sur la table. Mais c'est parce qu'il faut avoir une grande gueule. Donc à partir d'aujourd'hui ça va changer. On va serrer un peu plus sur la vie. C'est les ordres qui ont été donnés. Donc à partir d'aujourd'hui messieurs dames. Il n'y aura plus d'infraction tolérée. Mais tout ça vous le comprendrez bien rapidement. Donc veuillez entrer à l'intérieur du bâtiment dans le silence. Merci à vous. Alors. Accusation sur monsieur Tobiata. Messieurs, Tobiata est accusé d'innombrables délits de fuite. Même sous la menace de mort d'un haracan. Plusieurs fois après lui avoir dit de nous suivre. Quand on lui dit de nous amener à sa maison. Et qu'ils tourneront dans la ville. Et aux escaliers pour monter dans la ville haute. Pour le ramener voir les haracanes. On lui dit de ne plus bouger. Il s'en va quand le grappin a cédé. A la montée des escaliers. Refus d'octempérer très grave délit de fuite. Ce permet de très mal parler des gardes. Et de les insulter de malfrats par exemple. A chaque fois qu'un garde passe à côté de lui. Diffamation. Quand on veut lui mettre une amende. Il nie avoir de l'argent. Et pourtant la perquisition chez lui nous prouve le contraire. Il n'en a rien à faire de ce que les gardes lui dit. Même après interrogatoire musclé. Il dit qu'il veut voir notre supérieur. Même en présence d'un haracan conseiller du roi. Accusé de faire partie d'une vente inconnue. Au but lucratif de 150 000 pièces d'or. Accuse que madame Karma fait partie de la vente. Insulte des citoyens devant les gardes. Et fait de la propagande. Et c'est tout. Voilà. Je viens de nous excuser. Il est pas bien vu. Entrez installez-vous rapide de me s'il vous plaît. A bord ! A bord ! A bord ! Je fais des silences je vous prie. Mme les homos. C'est même pas moi. Putain c'est rien. Excusez-moi. Karma n'a rien fait. Pour votre défense, qu'est-ce que vous avez à dire ? Comment ? Pour votre défense, vous avez quoi à dire ? Déjà je voudrais dire que Karma n'a rien à voir avec ça. Les gars, je me trompe parce que je suis un petit peu con. Pour trouver les bombes, c'est compliqué. Les maisons, c'est un petit peu compliqué de les trouver. Je prends toujours 20 minutes pour y rentrer. Je n'ai pas vraiment fait de délit de fuite vu que je courais autour d'eux. Mais ils me menaçaient de la matraque. Alors je leur ai dit Ne me tapez pas, je suis déjà moche. Et après, ils m'ont dit Ok, ok, on prend le grappin. Et puis après, Eh ben, ils me foutaient quand même des coups de matraque. Et voilà. Et puis je ne sais plus, il y avait quoi d'autre. Et oui, Karma n'a rien à voir avec cette vente. C'est des ventes, c'est tout le temps. Quelle vente ? Karma, qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah je ne sais pas, ils disent que vous êtes impliqués dans une soi-disant vente Que je devrais faire avec quelqu'un Et ils disent que vous êtes impliqués, c'est faux. De quoi, quelle vente ? En gros, ils m'accusent de faire une vente à 1500, à 150 000 pièces d'or Et ils disent que vous serez impliqués, mais c'est pas vrai. Puis je prends de la parole ? Bah oui, justement, c'est ça. Vas-y, monsieur, c'est ça. Levez-vous et exprimez-vous, monsieur. Il n'est pas où ils trouvent la réformation ? Oui, je suis Rainer, assistant du docteur. Pour défendre cet homme, il est venu à l'hôpital il y a quelques jours. Et il nous a paru un peu... Un peu bizarre, un peu fou. Je pense qu'il a des problèmes psychiatriques. Je pense que la mort lui serait bénéfique en tout point. C'est tout. J'ai reçu d'autres témoignages, monsieur. Allez, 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 allez. Alors... Ensuite, nous avons... Alors, attendez, si le livre vient s'ouvrir... Moi, Zizildur raconte... Tobiata m'a arnaqué, rompu en contrat de vente, insulté d'homosexuel, tapé violemment sur la couille droite. Excusez-moi du mot. C'est ce qui est écrit. Marché sur les pieds, a essayé d'enlever ma fille et a menti à la garde sur mon compte. Je suis disponible pour toute explication, monsieur Zizildur. Et ensuite, interrogatoire mené par Karte et Julio. Durant la lecture des faits reprochés, l'accusé a récité par deux fois. Les faits sont fondés. C'est tout ce que j'ai. Je suis un petit peu confondé. Pour moi, ça vous donne un mot ? Oui. Sors d'ici, tu sens des pieds. Très bien. Ouais ! Je vais me redire un mot. Est-ce que c'est possible que Karma dise un mot ? Ah, c'est ça l'odeur. Karma aimerait bien défendre monsieur Tobi. Parce que monsieur Tobi, il a toujours été gentil avec Karma. Il l'a accompagné chez le médecin alors que Karma, elle avait peur. Pour la rassurer, il a été toujours très gentil. Et Karma pense que les dépositions, on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas très beau. Et on pense qu'on ne peut pas faire confiance à monsieur Zizildur. Parce que monsieur Zizildur, il a quand même fait avaler à Karma des choses très légales. Quoi comme tu veux ? Tiens, donc, c'est quoi cette histoire, monsieur Zizildur ? Intéressant, on aura peut-être deux processoires. Merveilleux. Attendez, de quoi vous parlez là ? De quoi vous parlez là ? On fait le procès de qui là ? On fait le procès de qui ? Alors, je ne sais pas. Je pense qu'elle a avalé. Ne vous émervez pas, je vous prie. Restez calme. Baisser d'un ton. Baisser d'un ton immédiatement. Il ne vous a pas donné la parole, monsieur Zizildur. Ben si, on va poser la question. Oui, il ne vous a pas donné la parole quand même. Très bien. Je dis inadmissible. Donne du poupe earth à une enfant. Monsieur de deuxième horaire, qu'est-ce que c'est ? Levez-vous et adressez-vous à la populace. Oui, c'est moi, c'est à ma main doule. J'aimerais quand même parler à la faveur de Tobie. J'ai un peu dire qu'il m'a paru quand même assez pauvre. Bon, apparemment, ce n'est pas vrai, mais bon, ce n'est pas grave. Mais il a quand même voulu devenir mon apprenti. Donc, je pense qu'il avait quand même un soupçon de vouloir rentrer dans le droit chemin. Donc, moi, je pense, c'est à mon idée, que si on le met dans l'hôpital psychiatrique, avec un traitement psychiatrique, et qu'on le fait pénétrer par la lumière, il y a peut-être encore moyen de sauver cet homme. C'est à tout ce que j'ai dit. Il a raison. Vous l'avez payé très jeune. Ah, mais il a commencé à kidnapper une enfant quand même. Ah, mais non, c'est faux. Ah, ça, ça, je ne savais pas. Monsieur, autorisez-vous que je parle. Je voudrais parler. Donc, cette histoire, je crois qu'il a du mal à comprendre, monsieur Zizilur. Alors, c'était après la grande cérémonie, Euh, bah, après la grande cérémonie, on est allé tous à la taverne, et il n'y avait plus de viande dans la cheminée. Donc, j'ai dit à cette petite, meurs pas de faim, je vais te donner des steaks. Et puis, je lui ai donné des steaks. Et puis, après, voilà. Euh, grand tourne d'or, désirez-vous avoir les informations, le choix que mes collègues et moi-même avons pris ? Ben, c'est ce qu'on avait... Pas le choix, mais comment dire. Parce que nous, on a beaucoup parlé de ça, déjà. La sanction. Mes collègues ont sûrement des choses à vous dire par rapport à ça. La décision. Non, pas la décision. La proposition de sanction. La proposition, oui, voilà. Exactement, monsieur Bamako. Je voudrais parler pour monsieur Benny, pour monsieur Toby, s'il vous plaît. Vas-y, parlez. Allez-y, levez-vous, exprimez-vous, le nom de tout le monde. Euh, attendez, j'ai un petit souci, là. Euh, alors, en fait... Restez debout au niveau de votre château. Je voulais dire que... Monsieur Toby... Eh oui, il va, ouais. Je l'ai rencontré brièvement. On est comme si on était amis, un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Et euh... Non, pourquoi pas, non. C'est quelqu'un qui peut être, par moments, un peu bizarre, mais il a un fond très, très gentil, je pense. Et puis voilà, de temps en temps, il fait des vilains mensonges, mais je ne pense pas... Non, monsieur, ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas un fait. Asseyez-vous. Dior. La personne suivante, s'il vous plaît. Monsieur deuxième heureux, euh, juste à face de moi, là. Levez-vous, adressez-vous au peuple. Alors, c'est pour dire, parce que moi, Toby, je l'ai rencontré quand je suis arrivé au village, et je pense que la personne à côté de moi, Caillou, pourra le témoigner aussi. Toby nous a raconté plusieurs fois quand il était petit, il s'était pris les coups de sabot d'un cheval, et que depuis, il avait peur de tout ce qui pouvait lui abîmer encore son visage. Par exemple, un cheval, dès qu'il le voit de loin, tout de suite, il se met sur un coin, il s'éloigne le plus possible, parce qu'il a peur de se faire taper. C'est peut-être pour ça qu'il a fui quand les gardes ont sorti leur matraque, qu'il avait peut-être peur. Et je tiens aussi à dire que je ne sais pas tout ce qu'il a fait, mais je sais qu'avec moi, il a toujours été gentil. Quand on marche fin des, à chaque fois, il me donnait des steaks après chaque échange, et il n'a jamais essayé de me voler mes steaks. Et ça, c'est quelque chose de bien, chez quelqu'un. Voilà, c'est tout. Moi, pour répondre à ce que vous venez de dire, je tiens à vous dire quand même qu'à mon avis, les gardes ne l'ont pas poursuivi tout de suite avec les matraques sortis. C'est qu'il y a une raison à la sortie des matraques. Excusez-moi de redemander la parole, mais j'avais peut-être une proposition. Si maintenant, vous, M. Grand-Tandor, vous décidez de lui laisser la vie sauve, je peux éventuellement, avec un suivi très très poussé, avec un compte-érendu tous les jours avec les grands terraquins, je peux le prendre si mon nez, et faire en sorte qu'il retourne dans le droit chemin. J'en mets ma parole et je mets ma main coupée. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et s'il y a un problème, vous serez solidaires de la sanction, du coup ? Et vous pouvez en dériger votre honneur à ce niveau-là ? Tous ces actes seront les vôtres aussi, donc s'il fait un crime, vous serez aussi sous le bûcher, je vous préviens. C'est pas ça, Maman, je suis un peu con, je devrais oublier. Bon, ben d'accord, tu sais quoi, de la merde de toi, alors ? Et puis c'est tout. J'arrête de dire ce que j'ai dit. Mais merci, mais merci de me dire quand même. Mais je suis un peu con, j'ai pas envie de te mettre dans le caïka, tu sais. Ah bah, t'as de la merde, moi. Gros-te-ronodore ? Si je peux pas rendre, pas rendre, dis mon blé. Oui, docteur, allez-y. Bon, allez. Je plane un peu, c'est marrant. Je suis le docteur, psychiatre, alchimiste et gynécologue, j'ai entendu parler qu'il fallait mettre la personne en psychiatrie, mais on n'a toujours pas d'hôpital psychiatrique. On a juste un hôpital, je peux pas me permettre de garder une personne aussi fragile psychologiquement, comme l'a dit mon collègue et apprenti. La mort, ça lui fera moins souffrir que les médicaments et un traitement à vie. Oui, oui. Si on doit le faire, mais on ferme et à vie, c'est pas... Voilà. Je suis d'accord. Ok, je prends note. Moi, Grand Tourneur d'Or, si je peux avoir la parole quelques instants. Dites-moi. Dû à ma grande expérience et à tout ce que j'ai pu voir dans ma longue vie, j'ai souvent vu des cas similaires et la réponse a toujours été la même de tout le futur que j'ai pu connaître. La folie, seule la lumière peut purifier la folie, Grand Tourneur. C'est ce que j'ai appris de mes longues expériences. D'accord, d'accord. Je tenais à vous le dire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être essayées, mais malheureusement, la folie, quand elle est aussi profonde que celle de ce pauvre monsieur, je pense que le mieux est d'abréger les souffrances de monsieur le plus rapidement possible, histoire qu'il puisse rejoindre les lumières. Je vote pour un feu de la Saint-Jean. Non ! Je voudrais m'adresser aussi à votre honneur. Oui, la Grande Prêtresse. Excusez-moi. Oui, alors, je tenais juste à vous témoigner de ma part puisque l'on parle de la lumière. Mettez-vous debout, Madame la Grande Prêtresse. Je suis debout. Un peu de respect. C'est vous de voir tout le monde alors. Un peu de respect, citoyen. Le prochain qui l'ouvre pour faire une réflexion, je m'occupe de lui personnellement et je lui fais avaler ma matraque. Et ce n'est pas seulement au sens de ce type figuré. Une réflexion qui disait était raciste envers les grabères. Bien, donc, je disais... Il n'y a pas de dire de ne pas faire d'illusions. Le manque de respect. Chut, silence. Bien, donc, je disais, pour ma part, puisque l'on parle de la lumière, puisque monsieur le... le harakan, il a parlé de lumière, je me permets du coup de m'adresser au nom de la lumière pour dire que cet homme, quels que soient les crimes qu'il a commis, et pour certains, il est venu, d'ailleurs, sans confesser devant la lumière, sachez que cet homme est aussi un homme pieux et qu'il a été pratiquement à toutes les cérémonies aujourd'hui. Et donc, il faudra aussi prendre en compte cela dans votre... dans la sanction et dans votre décision. D'accord, d'accord, je note. Pour quelque chose à dire ? Oh, bah, je suis très croyant et je crois en la lumière. Ok. Oui, monsieur, jiji, vous êtes où ? Ouais, salut, moi c'est Jean-Jacques et une question me vient à l'esprit du coup, c'est to be or not to be ? Oh non, sérieusement, non mais, j'avais vraiment une petite question, est-ce que le fait que cette douce personne est un pet au casque, est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir un châtiment de telle sorte ? Ça me paraît un peu cher payé, en fait. J'étais juste un petit peu curieux à ce sujet. Je ne sais pas parce qu'il a un pet au casque et une sale face. Le problème, c'est qu'il est ingérable au sein de la cité. Voilà, imaginez la petite fille du monsieur... Attendez, mademoiselle. Allez, je viens. Il y a les petites filles, on a beaucoup de filles en ce moment, et il se balade et il y a ce fou-là qui vient qui commence à agresser tout le monde. J'allais à faire un kidnapping là-bas, ce que j'ai pu comprendre. Imaginez, il commence à un peu... Taisez-vous ! Il commence à parler et il commence à kidnapper les petites. Juju, vous allez réagir comment ? Après, l'accusé semblait nier le fait, en fait. Est-ce que c'est vrai ? Les accusés disent toujours le contraire de ce qu'ils veulent savoir. Vous savez très bien. Mais au lieu du nombre de faits qui lui sont reprochés, à mon avis, rien que pour les trois premiers faits au niveau de refus d'obtempérer, d'élite fuite, il mérite déjà une belle grosse sanction. Je suis bien d'accord. Tout ça, pour dire que je l'ai rencontré une fois, il m'avait l'air très sympathique. Et si Boucher il devra y avoir, alors Boucher, il y aura. C'est sûr. Après, les docteurs, j'ai eu leur verdict aussi à fou comme ça ne peut pas le garder. Ça, je prends d'autres aussi. Et si les docteurs disent ça, c'est que c'est vrai. Est-ce que je peux juste dire quelque chose ? Oui, allez-y. Euh, donc, pour ce fait du truc de kidnapping, il y a normalement une petite fille dans la salle que j'ai aidée à retrouver sa maison parce qu'elle était perdue et je n'ai jamais essayé de la kidnapper. Vous pouvez même lui demander. Vous étiez peut-être en repérage, je n'en sais rien. Oui, c'est moi. Excusez-moi, mais à une enfant, on peut lui faire dire n'importe quoi. Mais moi, j'aimerais savoir le nom de cet enfant. Où est-tu, petite fille ? Lève-toi. Je suis là. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens, on va s'approcher du tauronador. Tu vas pouvoir lui parler. Je vais lui dire directement au tauronador ce qui s'est passé. Viens. Viens accompagner moi. Je suis juste là. Viens, viens, viens. Tu veux que je t'aide à monter les marches, petite ? Tiens, monte-toi avec moi. Monte-toi avec moi. Ah, merci beaucoup. Reçive ton cheval, il vient me suivre. Idiot. Tu peux t'asseoir sur la petite marche, si tu veux. Oh, bah non, je vais rester. Regarde. Mais siffle-le de ne pas bouger. Affirmatif. Alors, je voulais dire que je m'étais perdu et il a voulu m'aider autour de ma maison. Et du coup, il m'a aidé à retrouver ma maison. et j'ai retrouvé ma maison. Et il était très gentil avec moi. Mais si on m'a dit de faire attention. Ah, et autre chose. Il m'a dit qu'il avait... Enfin, comme moi, j'ai perdu mon doudou. Lui. Il m'a dit qu'il avait aussi perdu son doudou. Mais il avait perdu 500 petits doudous jaunes d'or. Et il m'a demandé si je pouvais lui en donner. Et je lui ai dit tu sais quoi, moi j'ai demandé aux gardes de retrouver mon doudou. Alors, je lui ai dit que je suis allé demander aux gardes d'aller retrouver ses 500 doudous aussi. Et il a dit d'accord. Je suis tout levé à part ça. Il est juste gentil. Alors, comme ça, en plus, vous demandez de l'argent à un enfant. Ah putain. Vous n'avez pas honte ? Qui n'a plus puisqu'il a quelqu'un à raté. Ouais, ok, ok. Je n'ai qu'il n'a pas personne. Oui, mais vous avez tenté de racketter une enfant. Je reviens. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Bah non. Si je l'aurai raté il aurait pu payer l'argent. Pardon, gars. Oui, mais puisqu'elle a été voir les gardes. Ah bah oui. Et vous trouvez ça normal de demander de l'argent à un enfant ? Ah, vous savez, j'ai que 3 euros alors c'est pas être ici normal. Eh bah non, c'est pas normal. Excusez-moi de vous le dire mais on ne demande pas d'argent à un enfant. Merci. Encore un fait en plus. ça va encore plus des pieds. Allez-y, va te rassouir. Eh, je vais t'accompagner. Oh, j'ai qu'ici. Ah bah oui, fais attention. Merci beaucoup. Tu t'es assise. Ici. Merci monsieur. Vas-y, rassieds-toi. Merci. Oui monsieur. Celui qui a levé la main à l'instant. C'est compliqué. Dites-moi. Bonsoir, un grand torrent d'or. Oui. Bonsoir, grande prétresse et bonsoir, monsieur les haracanes. Je suis heureux que l'agriculteur. Je me permets de prendre la parole car je vois qu'ici beaucoup de gens donnent leur avis. Je ne connais pas ce monsieur et je ne connais pas techniquement les faits qui lui sont reprochés. Je ne sais qu'écouter. En fait, il y a deux choses à mon avis qu'il faut bien distinguer dans cette affaire. On a dans un premier temps l'état psychologique et toutes les meurtrissures que cet homme a suivi durant sa vie. A ce cela, la lumière ne me semble pas selon la grande prêtresse malgré que ce soit un homme pieux ne peut lui venir en aide. Et la médecine non plus. Pour autant, je trouve qu'il serait difficile si notre société se mettait à simplement éliminer un homme qui n'est pas responsable de son état. D'un autre côté, il s'avère que cet homme a quand même essayé selon les faits mais je ne fais qu'écouter marquer des gens, des tentatives de kidnapping et surtout déstocker des fois une jeune enfant. Il y a deux faits bien distincts dans cette affaire il me semble-t-il. Il y a d'un côté les faits dont il est indirectement responsable et les faits dont il est pleinement responsable. C'était juste mon avis et je pense que c'est là-dessus que la justice doit s'appliquer. Il ne faut pas juger les faits dont il n'est pas responsable mais par contre les actes qu'il a commis consciemment je pense qu'il faut qu'il réponde devant votre honneur. C'est ce que j'avais à dire. Puis-je prendre la parole ? Oui. Alors pour soulever par rapport au fait que nous ne pouvons point retirer sa vie comme ceci malgré son état psychologique et le fait qu'il soit très croyant envers notre lumière. Je tiens à vous dire aussi que personne ne peut se porter responsable de ses actes. Nous avons donc laissé ce monsieur agir librement. Vouloir extorquer des fonds à une enfant, tentative de kidnapping, aussi refus d'obtempérer des lits de fuite je rappelle. Et non seulement aussi on lui demande de quitter un lieu et qu'il ne fait point. rien que ça si personne ne peut se porter garant de ses actes nous ne pouvons point garder une personne qui peut nuire à notre communauté. Donc à part si une personne veut bien se porter responsable. Est-ce que je peux juste poser une question ? Oui. Allez-y. Est-ce que la principale accusée de ce fameux enlèvement que je ne suis pas au courant ne pourrait pas discuter de ça pour me dire que je ne l'ai bien pas enlevé et bien pas tenté de l'enlever ? Il me semble que c'est du coup la fille de monsieur Zildur. Est-ce qu'elle est là ? Je ne sais pas où vous me posez la question je peux répondre je ne sais pas vous ne me dire rien je ne réponde pas je ne parle pas quand vous ne parlez pas la parole vous pouvez me donner la parole. Monsieur Zildur je vous autorise à parler. Ah très bien très bien alors vous avez la question vous avez la question La question est Monsieur Tobiata demande si votre fille est présente au procès ou si elle est en sommeil Malheureusement non elle était fatiguée actuellement elle a mal de tête elle est trop bien Bon par contre je tiens quand même à préciser mesdames et messieurs par rapport à cette déclaration que je n'ai jamais dit qu'il l'avait enlevé qu'il avait tenté d'enlever à ma vue vous voyez ce que je veux dire j'avais dit qu'il l'avait enlevé attention il ne faut pas l'avoir fait Tu l'as vu il proposait à manger attention voilà juste voilà je précisez quand même le rapport c'est marqué tentative d'enlèvement quand même voilà c'est une tentative regarde qui l'a fait oui tentative c'est comme une tentative de meurtre à mes yeux c'est quand même meurtre je ne pourrais pas je ne vais pas m'en occuper quand tu tentes de faire quelque chose ne tente pas de le faire pour se louper en général ne tente de le faire pour réussir merci je pense qu'il faudrait tenter de demander à cette petite si je pense que j'ai tenté de l'enlever si vous voyez ce que je veux dire parce que j'aimerais bien tenter de ne pas finir en biftex si vous voyez ce que je veux dire écoutez pas vous manger oui enfin bref vous allez me donner aura quoi j'aurais une proposition s'il vous plaît oui dites moi vas-y levez-vous adressez-vous au peuple merci grand tour en dehors je voulais demander les personnes oui alors les personnes n'est plus à même de recadrer un homme aussi perdu ce serait pas ces grands messieurs les harakans vous connaissez bien les lois vous êtes des hommes valeureux et droits et est-ce que ce monsieur là ne manquerait pas juste du droit à tu je refuse personnellement c'est juste une question faut pas le prendre mal j'ai pu longuement m'occuper de monsieur on a passé beaucoup de temps ensemble avec monsieur les derniers jours qui sont venus et monsieur est très problématique Kostama on ne peut rien en faire on ne peut rien en faire pour prendre la parole pour avoir eu affaire à cette personne en tant qu'harakane même la méthode douce ne fonctionne pas et le rappel et le suivi ne fonctionne pas donc nous avons tout essayé mais cette personne n'a pas l'air de vouloir comprendre au bûcher ouais ouais j'ai une question ouais 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 ici ouais je peux prendre la parole ouais on va finir avec les 5 dernières questions voici la première allez-y levez monsieur ouais ouais merci monsieur le tournant ouais ouais alors euh ouais j'ai une simple question ça va pas prendre beaucoup de temps ouais ouais alors est-ce que la peine d'exil ça existe ouais ouais oui mais c'est l'exil de l'huile entier tu lui dois prendre un bateau et il partira d'ici d'accord ouais ouais c'était tout très bien quelqu'un d'autre a une question ? levez à main apparemment il n'y a plus de question grand tournada si si il y a votre droite levez vous levez vous levez vous levez vous j'ai pas vu à main donc moi je voulais savoir est-ce que vous lui avez posé la question de savoir s'il était fou et à part chez moi on a l'habitude de dire que quand une personne dit qu'elle n'est pas folle c'est justement tout à fait le contraire mais je suis pas fou pour moi il est fou voilà donc nous on a la réponse j'ai juste un petit problème de neurones j'y peux rien mais vous savez étant petit il y a un cheval quand j'apprenais à monter et ben et ben je suis tombé et il m'a marché sur la joue gauche et après je me suis pris un coup de bâton dans la joue droite je suis bien d'accord donc maintenant je suis moche comme un clou moi sans sans vouloir vous offenser pardon j'ai vécu toute ma jeunesse tout seul livré à moi-même dans une rue et c'est pas pour autant que j'escroque des petits enfants ou même que j'essaye de les enlever j'ai jamais essayé de enlever quelqu'un je peux parler encore s'il vous plait vous allez faire la conclusion docteur ? la conclusion vous êtes le dernier à passer génie alchimiste tutti quanti tutti quanti donc en revenant sur les faits c'est vrai que la proposition de monsieur qui dit ouais ouais tout le temps j'ai vu son nom désolé c'est de l'exilé mais de l'exilé de la capitale à ce moment-là il sera interdit peut-être de venir en capitale ce serait peut-être mieux que la mort comme ils disent parce que c'est il n'y a pas eu de crime avéré proprement parlé il n'y a pas de meurtre ce genre de choses après bien sûr c'est vous mon grand hondor qui décidez c'est vrai que dans un si je l'exige je l'exige de mon royaume tout est chez moi ici donc toi qui dégage l'île grand hondor je peux prendre la parole pour répondre justement ? excusez moi mais comme cette personne le dit elle est pas tout à fait à 100% mentalement et intelligemment vous pensez vraiment que l'exil donc le laisser tout seul se débrouiller dehors dans la nature je pense que sa mort sera d'autant plus atroce car il n'arrivera pas à se subvenir tout seul bah si il est pieux il pourra pas mourir comme ça de toute façon comme vous le savez tous à partir du moment où on fait notre vie mais s'il est exilé il ne pourra plus faire sa prière il n'y aura plus exotement la prêtresse aille le voir peut-être dans sa bonté voilà c'est tout ce que j'avais ça va encore engendrer des frais pour le gouvernement parce qu'il faudra protéger la prêtresse M. Bamako il avait pas proposé justement de prendre M. Tobi sous son aile ? Kamako peut entendre ça ? oh mais il en sera responsable il sera responsable il sera responsable si M. Tobi Ata fait un acte impensible Bamako au bûcher il a refusé son enfant je préférais pas qu'il me prenne sous sa responsabilité parce que je ne savais pas qu'il y ait des problèmes à cause de lui ah mais c'est bien ok ok il suffit de pas lui poser de problème j'ai découvert je sais pas maintenant mais je sais pas si je sais je suis capable de me rappeler non roi, puis-je prendre la parole ? oui, il sera le dernier à toi silence si vous plaît dans la salle je suggère qu'en tant que roi vous choisissez la sanction quel est ce mot roi ? on est Torondor c'est Torondor il vient de parler d'un royaume c'est donc un roi non royaume seigneur c'est différent monsieur quand on vient vous fasse en tout cas je pense que vous devriez prendre une sanction pour cet homme oui mais ça de toute façon il y a que moi qui peux décider ici ok les questions sont finies je vais sortir un peu pour réfléchir et je reviens dans 5 minutes regarde veuillez escorter le Torondor en extérieur du bâtiment je voulais en profiter tous les citoyens sont là j'en ai marre de cette intolérance nous avons l'honneur d'accueillir un couple homosexuel j'arrive que tout le monde l'effet oh putain oh putain il faut que je reste calme vous vous rendez compte qui me provoque monsieur Harakan un peu de silence je vous prie monsieur Harakan je vous prie de vous rasseoir et d'éviter de parler discriminatoire dans ce tribunal attendez vous laissez ça passer vous laissez ça passer on vous cherche je pense qu'en fait il est jaloux je n'ai pas à moi de prendre une décision vous êtes dans un tribunal je veux que ce tribunal reste calme il a l'air d'être ça je pense qu'il aime ça il veut venir avec nous alors c'est des actes d'homophobie qui sont répréhensibles il va dire que c'est un couple alors que ce ne l'est pas c'est un acteur répréhensible je tiens à vous le rappeler monsieur Harakan attendez on pourra demander aux jaloux ils ont bien dit avant nous qu'ils étaient ensemble qu'on les couplettait n'importe quoi un peu de silence je vous prie je pense qu'il est jaloux j'ai dit un peu de silence je ne vais pas me répéter 30 fois et réveillez-moi la personne qui dort depuis quand on dort dans le tribunal il y a eu ce monsieur qui dort montre le moi oui citoyens montrez moi la personne qui est endormi et qui est à vos côtés s'il vous plaît car nous respecter le bruit je vais vous donner parler ah merci beaucoup excusez-moi un grand ordre je vous le sais pas j'aime pas trop utiliser ça mais c'est pas grave ok donc j'ai réfléchi je réfléchi la décision n'est pas très simple après toutes les accusations qu'il y a eu envers lui les témoignages que j'ai reçu la paix de mort on va dire elle serait brutale mais au moins définitif l'exil au la capitale sera peut-être un modèle mais il pourra toujours agresser des gens dehors mais un exil total on ne m'enlevera plus il pourra refaire sa vie dans notre royaume donc j'hésite entre la mort et l'exil total le tutu la mort la mort si je peux me permettre Groton Endor oui euh si jamais vous le relâchez qu'il va dans une autre une autre contrée il va foutre le bordel dans une autre de vos villes ça va pas vraiment régler le problème en plus il dirait qu'il a un site ici donc c'est notre réputation qu'il va en pâtir et qui nous dit qu'il ne reviendra pas à venir chez nous bah parce que je suis un homme de parole peut-être oui j'ai bien pu voir votre parole ah 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 ok donc j'écoute le peuple comme d'habitude vous le savez très bien donc ça sera la mort ouais très bien Groton Endor si vous voulez nous allons préparer les nous allons faire les préparatifs garde veuillez accompagner le prisonnier on l'emmène dans les geôles le dernier dernier quartier je peux parler c'est le docteur je peux parler vite fait s'il vous plaît oui oh mûché laissez le docteur parler un peu de silence laissez le docteur parler euh vu que vous avez décidé euh de la peine de mort j'aimerais quand même lui donner des cachets pour pas qu'il souffre pendant allez-y docteur comment vous faut faire ça à la brutale merci 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 merci